Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juillet 2023 et c'est Trading Central aujourd'hui qui vous propose une idée sur la valeur Lufthansa, valeur allemande, dans le cadre d'une stratégie à la baisse. Bien sûr si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube DJ, d'activer la clochette des notifications, c'est ce qui vous permet d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, on regarde tout de suite le détail de l'alerte envoyée donc par Trading Central. Donc aujourd'hui, la valeur allemande, Dutch Lufthansa, donc dans le cadre d'un scénario baissier. Vous avez ici le code isine du turbo proposé, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation 12.4712. Je rappelle que cette barrière est située au-dessus du cours actuel de la valeur Lufthansa puisque nous sommes dans le cadre d'un scénario baissier, un scénario short. Donc on regarde du côté de l'analyse, donc Dutch Lufthansa se retourne à la baisse, le point pivot 9,70€, point pivot vous pouvez utiliser également comme niveau de stop si le scénario s'inverse, donc là en l'occurrence si la valeur remonte. Préférence de trading central, position vendeuse en dessous donc de 9,70€ avec des cibles à 8,25€ puis 7,75€ en extension. En revanche, en dépassement de 9,70€, un cadre du scénario alternatif visé à une poursuite de la hausse avec 10,45€ puis 11,10€ en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI vient de buter sur sa zone de neutralité autour de 50% et se retourne à la baisse. C'est ce qu'on voit ici donc sur le graphique. Vous avez ici les deux objectifs 8,25€ et 7,75€ et vous avez ici donc le point pivot à 9,70€ avec derrière les deux cibles en cas de retournement 10,45€ et 11,10€. On regarde le commentaire laissé donc pour cette recommandation. Graphiquement, la tendance haussière à démarrer en septembre 2022 était en pause. La structure de cette pause a pris la forme d'une figure en tête et épaule, épaule droite complexe. La ligne de coup de cette figure située autour de 9,10€ a été cassée hier sur des volumes de transactions significatives. Du côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile simple à 3 mois s'est retournée à la baisse et joue un rôle de résistance. Le RSI à 14 jours est coiffé par une résistance horizontale située autour de 58%. En somme sous 9,70€ visée 8,25€ et 7,75€ sur la plateforme. Je vous montre comment retrouver le turbo. Je vous laisse d'ailleurs une vidéo explicative sur la mise en application d'une idée de trading, comment ouvrir et fermer une position. Ici pour retrouver le turbo, vous allez sur la rubrique donc actions. Nous allons ici aller sur, donc on va choisir le pays. Nous allons choisir Allemagne et sur Allemagne nous allons cliquer ici sur Dutch Lufthansa. Vous avez sur la droite les deux scénarios, scénario short et scénario long. Donc là ici nous sommes dans le cadre de scénario baissier. Vous avez d'ailleurs ici le graphique de la valeur. Vous avez le turbo qui est ici, 12.4712. Donc turbo ayant un effet de levier 3, bien sûr libre à vous de choisir ou de ne pas choisir ce turbo. Éventuellement de prendre un turbo ayant une barrière de désactivation plus importante, enfin une barrière de désactivation plus proche, donc un effet de levier plus important ou éventuellement plus basse en termes de barrière de désactivation, ce qui signifie là un effet de levier moins important. Vous retrouvez d'ailleurs ici sur info, alors je vais choisir le turbo, voilà sur info, vous retrouvez le code isine précisé donc dans la recommandation qui vous a été envoyée. Vous retrouvez bien sûr en commentaire de cette vidéo les liens pour ouvrir un compte de démonstration ou éventuellement un compte réel pour utiliser donc les turbos chez IG. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades. Néanmoins, restez prudents, les marchés sont tendus actuellement. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle alerte turbo. A très bientôt, au revoir.